Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va poursuivre à passer en revue les partis politiques à l'approche maintenant du Congrès. On vous rappelle, ce sera mercredi et jeudi prochain. C'est un moment qui est très attendu. Aujourd'hui, on va avoir l'avis du PSG. Bonjour Médic Etat. Bonjour M. L'Angla, comment allez-vous ? Alors bon, ça va, et vous-même ? Très bien. Tout va bien ? Tout va pour le mieux pour le PSG. Je ne parle pas du club de foot, je vous ai déjà dit ça la dernière fois, mais pour votre parti ? Le parti va bien parce qu'aujourd'hui, on va présenter des candidats, comme je l'avais dit, à Sainte-Rose. On a au Gauzy aussi, Jocelyne Virolin a fait son acte de candidature. Ça se passe bien, donc nous sommes contents. Oui, c'est un parti qui est vivant, qui est vivace. C'est un parti qui est vivant, et en tout cas aujourd'hui, et bien sûr à Trois-Rivières, on est en train de préparer aussi. Donc normalement, on devrait avoir sur trois, quatre communes des candidats, ce qui fait que l'objectif après un an est bien réussi. On le continue. Il y a encore de la marge, mais on le continue. On va y revenir tout à l'heure au PSG, à votre parti, mais d'abord, on va parler bien évidemment du Congrès. Déjà, c'est une bonne chose qu'enfin un Congrès ait lieu sur cette thématique de l'évolution statitaire institutionnelle. Ça, on y reviendra après. Non, je pense que le Congrès a la chance de poser des problématiques aujourd'hui que la Guadeloupe a. Tout le monde voit bien qu'on est arrivé à un point où ça ne marche plus, ça ne tourne pas rond. Et puis, je pense que les dernières statistiques de l'INSEE montrant que la population guadeloupéenne se raccourcissait, se rétrécissait parce que les enfants ne faisaient plus d'enfants et surtout ne rentraient plus. Nos enfants ne rentrent plus en Guadeloupe. Donc, ça montre bien qu'on est dans une limite. Et donc, cette limite-là, il faut trouver des solutions. Et voilà. Et donc, nous, au PSG, on est en train de faire des propositions qui ne doivent pas être administratives ou statutaires, mais qui doivent être sur des compétences que nous voulons développer. Oui, c'est ça. Parce qu'on a souvent parlé du millefeuille administratif, on a voulu parler de l'Assemblée unique. Tout ça, ça ne va rien résoudre au final. C'est juste pour mettre un peu d'huile de coude, c'est ça ? Non, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on renverse la table aujourd'hui. Ah, carrément ? Oui. Aujourd'hui, je pense qu'au Congrès, en tout cas, c'est ce que nous allons reprenner. Nous attenons à que les partis de gauche suivent dans cela. Aujourd'hui, les Guadeloupins ne veulent plus entendre parler de statut, de réforme administrative. Ça ne les intéresse pas. Et puis, en plus, même si c'est structurellement parlant, ça ne marche pas. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir les compétences, les principes et comment on va organiser le pays. Qu'est-ce que l'on veut aller ? Et quand vous créez une maison, quand vous créez une famille, la première chose que vous voulez savoir, c'est vos recettes. Qu'est-ce que vous avez comme recettes ? Et nous, au PSG, on dit, aujourd'hui, en Guadeloupe, le premier principe de base que nous devons avoir, c'est la fiscalité. Parce que ça va nous permettre de savoir, à partir de la fiscalité, ce que l'on veut. On veut moins d'importations, on veut plus de marchés locaux, on veut aujourd'hui développer plus de développement local. Donc ça veut dire quoi ? On va taxer plus des importations et ça sera des recettes directes pour la Guadeloupe ? C'est des recettes directes. Et ça permet aussi de faire qu'on aide la production locale à faire quelque chose de concret, à faire une vraie production locale. Et ça nous permet de nous développer. Et à partir de ça, on va déterminer ensemble le cadre administratif qui nous permet de gérer tout cela. Mais avant de faire tout cela, il faut d'abord savoir quelles sont nos compétences, qu'est-ce que l'on veut gérer. Et comment on peut le faire avec le principe de base, comme je vous dis, la fiscalité qui va être le chapeau de base qui nous permet de savoir où est-ce que l'on va aller. Parce que c'est nos recettes. C'est la clé de l'emploi ? C'est la clé de l'emploi en Guadeloupe. Parce qu'on ne peut pas continuer comme on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une structure économique qui marche les transferts sociaux, donc par l'importation. Ça ne marche pas. Le reste, la plupart sont des fonctionnaires qui font tourner la machine à 40%. Et les autres 60% sont des emplois qui, de toute façon, vont disparaître dans 10 ans avec le numérique. Ils vont disparaître. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un blocage. Donc il faut, par la fiscalité aujourd'hui, réorganiser le territoire en se disant, voilà, on veut par exemple faire de l'aquaculture. Et donc, c'est axer plus l'importation de crevettes qui viennent ou de poissons et faire que la production locale ressorte. Et c'est de la production, ça permet de le faire. Mais on l'est aussi sur l'énergie. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai bien compris là où vous voulez en venir. La question, c'est, pour avoir ces compétences, il faut un cadre administratif. Alors on passe par lequel ? Non, une fois de plus encore, on propose des compétences et un principe à la population. Donc d'abord, on met les compétences et après, on verra dans quel cas… Et à partir de ça, on discute avec l'État en disant, voilà, j'ai pris par exemple le domaine de la fiscalité. Donc on dit avec l'État, qu'est-ce qui correspond à notre carte administrative ? Et là, en l'occurrence, c'est quoi alors ? En l'occurrence, c'est quelque chose qui doit être fait à la carte et qui sera identitaire par rapport à la voie de Loupe, mais qui ne pourra pas être refait dans un autre territoire. Donc c'est ça, ça ne ressemblera pas à ce qui est fait actuellement en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane, en Polynésie. Non, non. On trace notre propre voie. On trace notre propre voie parce que malheureusement, chaque fois qu'on a fait quelque chose d'identitaire ou d'administratif en voie de Loupe, on a voulu calquer de façon aléatoire ce qui était fait ailleurs. Et ça ne marche pas, nous sommes un archipel, nous sommes un environnement différent, ça ne peut pas marcher. Donc il faut le faire de façon spécifique avec des compétences qu'on va vouloir récupérer parce que c'est la meilleure organisation pour nous. Par exemple, quand on parlera du social ou quand on parlera de l'école, je sais que tout à l'heure on parlait de Pointe-à-Pitte. Par exemple, pour l'école, est-ce que c'est logique qu'en Guadeloupe, la commune gère le primaire, le collège est géré par le département et le lycée géré par la région ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, voilà, on fait une vision globale générale avec un élément qui gère tout ? Mais ça, c'est ces compétences-là, quand on veut l'avoir, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on en met dedans avant de dire que c'est un seul unique qui va gérer tout cela. Comme pour les transports, parce que les transports ou les déchets, parce qu'il faut une politique globale et générale, avec un cap général dans lequel on veut aller, qu'on soumette à la votation du peuple. Et une fois de plus, au moins là, les élus se battront pour des idées, on aura une votation. Et quand le peuple nous dira, on est d'accord sur ce projet-là, l'équipe qui aura gagné ça va négocier avec l'État une structure administrative. Donc moi, je voudrais comprendre aussi comment ça va se passer. Il y a un timing. On a ce congrès. Si j'ai bien compris, il y en aura d'autres qui vont suivre. Ça va durer plusieurs mois. Vous trouvez ça bien aujourd'hui qu'on prenne beaucoup, beaucoup de temps finalement pour aboutir à ce projet ? Je pense que ce n'est pas beaucoup de temps. Ça permet surtout, je pense, et cela je suis d'accord avec la présidente du département, avec qui nous avons une réunion préparatoire sur ce congrès-là. Ça permet justement à chacun d'éviter ses postures. Là, chacun, je pense que devant les Ouadeloupéens, chacun devra dire ses vérités, devra dire ce qu'il veut pour le pays et comment il le veut. Et nous, nous allons défendre très clair, c'est les compétences, les principes. Et après, on voit d'abord la structure administrative. On imagine que quand même, vous avez déjà discuté avec les autres, avec d'autres partis, avec d'autres courants. Il y en a qui vous rejoignent là ? C'est en discussion. Je pense que tout le monde n'est pas totalement d'accord sur le sujet. Parce qu'il y a un jeu politique, tout de même. Non, mais c'est normal, parce que je pense que tout le monde a été fragmenté, a été conçu sur gérer un problème administratif. Nous, aujourd'hui, on essaie de voir ça avec une vision réaliste, plus jeune, ou en tout cas plus moderne de ce qui est. Et comme le président Macron propose de faire ce qu'on appelle sa différenciation, mais qui est en fait juste un particularisme des Antilles, et on va faire du particularisme aux Antilles, qui sera à la dentelle, à la carte pour nous, quoi. Comment la population va vous faire confiance ? Il y a de la défiance, des avis des hommes politiques, on le voit lors des scrutins. Comment la population gadoupéenne va faire confiance aux élus pour les mener sur ce chemin-là ? La meilleure manière, c'est de leur dire, voilà le principe de base sur lequel je vous demande de me suivre, voilà les éléments, les compétences que je demande, voilà vers quoi je veux aller, parce que j'ai besoin de ces compétences-là pour aller vers là. C'est clair. Ça, j'ai bien compris, en 2003, c'était pareil, on avait vu la réponse. Non, pas du tout. En 2003, les gens proposaient un statut juridique. Donc ça veut dire que les gens, comme on dit encore, ne vont pas cacher chaque en chat. Mais c'est la même chose, là, aujourd'hui, on réfléchit, on dit non, voilà ce que je vous propose, et après, on déterminera le cadre administratif. C'est différent. Donc, si vous voulez, vous allez les interroger d'abord sur le contenu, et après, vous allez les interroger sur le cadre administratif ? C'est ce qu'on appelle la planification participative. D'accord. On dit, voilà ce que l'on veut, voilà ce qu'on veut aller, et après, on vous le propose. Vous le semez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous l'amendez comme vous le sentez, parce que... Et puis après, on dit, mais à partir de ça, ça va décliner tel type de cadre administratif. C'est quoi l'échéancier aujourd'hui, le calendrier, pour qu'on arrive à cette évolution comme vous le souhaitez ? Pour être très... Je pense qu'il faut, bon, 5 entre 5 et 6 ans. Oui. Donc, ça nous mène en 2025 ? Oui, 2025. 2025, c'est réaliste, oui. C'est réaliste ? C'est réaliste, parce qu'au moins, aussi, on aura pu, aussi, au niveau de toutes les assemblées, essayer d'avoir cette rigueur budgétaire qui demande, en fait, de ne pas avoir une masse salariale qui soit trop importante. Donc, sur le 0,12, pour ceux qui connaissent les budgets des communes ou des autres, de faire que la masse salariale ne dépasse pas 50 %, par exemple, on peut se dire ça. Oui. J'ai discuté avec pas mal d'hommes politiques. Il y en a qui parlent qu'il faut supprimer tout ce millefeuille administratif, les intercos qui sont endettés et qui n'ont pas d'argent, supprimer le conseil départemental. On fait quoi de tout ça ? Parce que vous avez quand même un avis là-dessus. Même si on ne parle pas des compétences. Je n'ai pas compris. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, cet avis qu'on a su, pour nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et la population aura une vraie défiance envers tout cela. Si les gens viennent en disant, voilà, on va supprimer le PCI, ils vont avoir le sentiment, parlons clairement, que les gens veulent du pouvoir. C'est ça. Clairement, c'est le niveau du pouvoir. Et que les gens veulent du pouvoir sans rien faire. Donc, il y aurait une défiance terrible vers ça. Et je pense qu'on ira vers une mauvaise saison si on fait ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut inverser les choses en disant aux gens, nous, on ne cherche pas de pouvoir là. On cherche vraiment à vous convaincre sur une vision qu'on a de la Guadeloupe pour 10 ans. Est-ce que vous nous suivez, oui ou non ? Et après, on choisira le cadre administratif. Ne vous inquiétez pas, ça marchera après. Mais il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le projet. C'est comme ça que ça marche. Quand vous faites une entreprise, vous allez d'abord convaincre le banquier de la personnalité de votre projet. Pas en vous disant, je veux une SAS ou une SARL. Vous dites, voilà mon projet. Et le banquier vous dit, faites une URL, une SAS ou une SARL. C'est la même chose. Mercredi matin, lors du congrès, vous irez dans quel état d'esprit ? Dans le même état d'esprit que je le suis. Le discours, c'est 5 minutes. Il est assez offensif pour dire aux gens, voilà ce que nous voulons. C'est suffisant, 5 minutes ? Mais en tout cas, on sera très concis. Pour engager l'avenir ? On sera concis, précis. Et puis, on est content que la présidente du département ait fait des ateliers sur lesquels, en fait, on va travailler dessus. Et on est content de voir que le président de la région aussi est d'accord de refaire un autre congrès, dans lequel je pense que tout le monde pourra ajuster le tir. Et nous, en tout cas au PSG, on fera tout pour que la gauche, ou les progressistes en tout cas, nous suivent cette idée-là. parce que je pense que la population va entendre ce qu'on dit. Merci à vous. Merci à vous de m'amener. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501